La situation au sein des lignons sacrales 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 La sécurité, c'est grâce à Dieu que nous sommes sécurisés. Les socials, c'est grâce à Dieu que nous trouvons à nefisquer quelque chose pour mettre sous la dent. Pour se mouvoir, c'est grâce à Dieu. C'est pourquoi même dans nous, surtout nous, les chrétiens, nous, dans les églises, on fait même des témoignages pour avoir trouvé un taxibis. Donc, merci beaucoup. C'est grâce à lui que nous sommes là. Et je profite par une occasion, salut les co-débateurs. Je crois que nous allons passer un bon moment pour l'édification de ceux qui nous suivent en se mouvoir. Merci beaucoup, quatre de l'opposition. Je l'ai dit, il est également là, au Bonaventirongala. Il est membre d'une structure, il va les préciser, mais il est proche de l'ensemble pour la République de Moïse Katoubi. Cher Bonaventirongala, bienvenue également. Bienvenue, cher Daniel. Je salue mes co-débateurs. Je salue ceux qui nous suivent à ce moment dans leur maison. J'ai profité aussi de dire, je salue aussi le troisième égnon sacré en éclatement aujourd'hui. Pour le pouvoir, j'ai sali les peuples congolais misérables. Mais le choix qu'ils ont choisi, ce n'est pas ce que M. Kadima les a présentés. Et aujourd'hui, on va en parler pour la République. La République est sur l'arri. On affirme encore une fois de plus. Très bien, merci beaucoup. Alors, nous, avant de commencer notre débat de ce jour, je ne sais pas si autour de cette table, il y a une information que vous voulez partager en dehors de nos thématiques. Je voudrais bien s'il y a un biscuit président, une information avant vous, que vous voulez bien sûr partager avec la population qui nous suit à pareil instant. Alors, vous avez la parole. Le biscuit, c'est la joie de voir que pour la première fois, le Congo a un président éli et que personne aujourd'hui ne conteste son élection. Parce que nous n'avons plus de président éli, nous n'avons pas de ceci, de vrais gagnants et de faux gagnants. Au moins, nous avons un seul gagnant. Je crois que c'est la joie de nous tous. Je suis content que tous nos descendants politiques, même ceux qui sont autour de notre table ici, se retrouvent. C'est une bonne chose. C'est un grand pas pour la République. Merci beaucoup. Président, alors, Pasteur, est-ce que vous avez aussi un avancou ? Oui, c'est par rapport à ce que vous avez dit. Pour ajouter aussi nos amis citants particuliers du côté l'Est, vous avez parlé ici qu'il y a un dizain de compatriotes qui sont tombés de l'autre côté de Maïndombe. C'est pourquoi je vous ai dit dans mon propos introduitif, lorsque les gens se parviennent ici, ils sont dans la joie, ils sont tentés de fêtoyer. Mais les compatriotes tombent injustement. Injustement, c'est le crime, c'est le péché qu'ils ont passé, ils sont congolés. S'ils étaient peut-être Gabonais, Tanzanais, Zambiens, peut-être ils seraient en sécurité. De l'autre côté, là, on vous parle aujourd'hui de 7 millions de déplacés internes. Si ma mémoire ne traite pas, c'est presque la valeur de 2 pays ici en Afrique, 7 millions. Et ces gens-là, je crois que vous avez vu dans un passé, et ça, des images, des sites irréfusés, un jeune de 4 ans qui porte, qui transporte son petit frère, je crois, de moins d'une année sur son dos avec un gobelet sous la pluie entendre, un gobelet de la bouillie. Et tout ça, c'est qu'ils sont en face là, et ça ne les regarde pas. On vous parle de 27 millions de compatriotes congolais qui sont frappés par l'insécurité alimentaire. Pour ça, ça ne l'air plus pas. Mais pour eux, l'essentiel, ils ont un président qui a été élite. Malheureusement, au Congo, on n'a jamais eu des élections. Donc, il n'y a pas eu des élections. La vérité des îles continue. La lutte ou le combat contre les antivalés, c'est-à-dire déstabiliser ceux qui sont là par la force, par l'armée, la police, les milices, c'est pour nous imposer les dictats, donc nous continuons cette élite et jusqu'à ce que nous allons quitter un jour cet été des hommes. Merci beaucoup. Très bien, merci beaucoup, cher pasteur. Alors, bonne aventure à votre avant-coup de ce débat. L'avant-coup de ce débat, c'est de dire d'abord merci à la population maniémienne, longtemps oubliée, à qui vous avez porté le choix par un prisonnier privé de régime en place. Là, je parle de M. Salomon Kalonda Ididella, à qui il a été voté massivement chez lui, malgré qu'il est en prison. Une fois, au maniémat, il n'y a que les opposants qui ont remporté les élections, si on peut le dire. Il y a Mappon, il y a Salomon Kalonda Ididella. Et là, je veux dire encore un mot à celui qui est devenu président aujourd'hui. Hier, on a été avec lui. C'est M. Seke de Tchilombo. Au maniémat, c'est propre de la maison, si on peut le dire, de l'Union Sacrée. Ils n'ont pas rapporté les élections au maniémat. Ils ont échoué. Ils n'ont même pas eu le temps d'être nommés par M. Kadima, comme c'est son habitude de nommer les uns les autres. Mais aujourd'hui, laissez-moi vous dire que Salomon Kalonda Ididella a été eu lieu. Et Salomon est réclamé par la population maniémienne qu'il puisse travailler, dire un mot, amener les résultats de la population maniémienne au sein de l'hémicycle de la province. Ce que nous vous demandons, c'est soit d'évacuer M. Salomon, aller se soigner à l'étranger, soit de libérer M. Salomon, parce que les fondés que vous avez au moins cherché à causer, dit tort à M. Salomon, aujourd'hui, la réalité reste toujours tétie. Salomon restera un fils maniémien, il reste toujours congolais. Mais on vous dit, la politique n'est plus jamais primée sur nos relations. M. Salomon Kalonda Ididella télémorise sont de l'hôpital. Nous demandons qu'ils puissent être évacués et avoir les seuils appropriés. Voilà ce que nous voulons amener à la population congolaise aujourd'hui. Merci beaucoup. Bonne aventure. Alors, processus électoral, quelle leçon et comment l'améliorer prochainement ? C'est la question que nous nous posons ce matin. Je voudrais bien avoir la lecture du président Bernard. Vous êtes cadre des LIDPS, des manières ramassées. Et quelles leçons on peut retenir de ces élections ? Bon, il faut reconnaître que c'est le premier grand effort que la CENI peut-être aujourd'hui a fourni. Moi, j'étais quand même content de passer ces élections dans la ville de Lubumbashi. j'ai circulé dans certains bureaux. Je vois que les gens s'alignaient et les gens avaient besoin de voter librement. Mais il y a beaucoup de choses que nous devons améliorer. D'abord, c'est le mental. Parce que nous, en tant que LIDPS, nous avons souffert, nous avons des cicatrices ici en train de réclamer qu'il y ait élection. Mais aujourd'hui, quand il y a élection, il y a des gens qui ne comprennent rien et qui banalisent tout. Le mental, c'est lequel ? Nous n'avons pas voulu faire comme tous les autres, balayer tous les agents de la CENI. Mais la plupart des agents de la CENI dans des bureaux et centres des bureaux viennent des enseignants. C'est supposé que des gens qui viennent des écoles de moralité. Mais c'est triste que c'est parmi ces gens-là des chefs de centre, qu'on acquise d'une manière ou d'une autre certains forfaits. Donc, il y a déjà un problème mental qui concerne tous les Congolais. Et ce n'est pas parce qu'on est politique que tout est autorisé. Nous, nous avons toujours le jeûne de ne pas laisser passer des choses qui se passent parce que la moralité n'est pas respectée. Surtout pas même des hommes de Dieu. Vous allez constater que la plupart des écoles, ça c'est ce que j'observais dans la ville de Lubomachi, dans la plupart des écoles catholiques, il n'y avait pas de vote. Or, autrefois, c'était ça. D'une part, et la sélection de chefs de centre qui sont d'office des enseignants et des directeurs des écoles était déjà faite par les gens que nous avons trouvés dans la CENI. Et il faut reconnaître aussi que la sélection des agents, même si ça vient tomber sur la CENI et tout le monde a la facilité, parce que ça c'est l'amnésie générale au Congo, tout, on ramène tout à un individu qui est Kadima, comme si on croit toujours au mouboutisme. Lorsque vous êtes agent, lorsque vous avez été récrité comme enseignant, vous avez prétendu avoir un niveau d'informatique, vous êtes incapable de saisir une carte d'enrôlement. Est-ce que c'est le problème de Kadima ? Qui vous a récrité ? À Lubumbashi, on a mis de côté la responsable numéro un de la CENI, mais elle avait déjà récrité, elle avait déjà laissé les gens et, curieusement, membres proches de l'ensemble. Ok. La fameuse Moukoumouïa, là. Bref, ce que nous devons améliorer, d'abord, c'est notre mentalité. Nous avons réclamé, nous, du temps de l'opposition, où nous étions à l'opposition, qu'il fallait une commission électorale indépendante. Aujourd'hui, les églises et autres, la soi-disant société civile que nous n'avons pas au pays, en fait, c'est limite. Est-ce que nous pouvons améliorer en retournant l'organisation des élections au ministère de l'Intérieur ? C'est un débat qu'il faut ouvrir, s'il faut améliorer, d'une part. D'autre part, nous avons constaté que, selon les informations que j'ai eues sur le terrain, les batteries utilisées en 2018 par la CENI étaient plus efficaces que les batteries qui ont été utilisées, les nouvelles batteries. Donc, ça, c'est un problème de la technologie qu'il faut aussi améliorer. et la police, il y a de quoi la féliciter ? Il y a beaucoup de cas que nous n'avons pas connus, que nous avons connus en 2018. Au moins, on pouvait poser la question à la police, vous répondre, et trouver des solutions par rapport à ce que nous avons vécu. que nous avons passé les élections en 2018, où il y avait un centre de vote, où les balles crépitaient, et nous fuyions. Ce que nous n'avons pas vécu dans la ville de Lubumbaché cette année. Mais, il y a beaucoup de choses que nous devons revoir, et les animateurs de la CENI, et même la loi électorale doit être revue. Notamment, cette histoire de CENI, on revient, parce qu'à un certain moment, quand nous critiquons, nous, à un certain moment, l'opposition, quand on est sévère envers soi-même, on tire des leçons. Apparemment, notre opposition ne tire pas des leçons. La loi électorale, qui donne tout le pouvoir de proclamation de résultats à la CENI, ouvre des brèches. Non, c'est la CENI, et c'est de là qui doit venir. Alors, ce qui est curieux, les gens se contentent. Quand c'est quelqu'un de l'opposition qui est passé, il a été voté. Si c'est quelqu'un du pouvoir, non, lui a été nommé. Mais alors, c'est de la bêtise, ça. On doit être responsable au même moment que vous dites que vous avez été voté, c'est-à-dire, vous soutenez le processus, vous le félicitez, félicitez aussi quand vous perdez. Donc, nous avons fait des efforts qu'il faut soutenir, qu'il faut féliciter, mais il y a encore des coquilles qu'il faut vraiment nettoyer dans notre système électoral dans le pays. Et nous, en tant que parti au pouvoir, c'est quoi que c'est le moment qu'on pouvait nous écouter, nous, le vrai IDPS, avec le radicalisme que Tshisekedi nous a enseigné. C'est ce radicalisme-là qui manque aujourd'hui et par nous-mêmes, les animateurs, à la tête et au niveau des institutions. Il faut un radicalisme pour que des valeurs puissent être respectées à tous les niveaux. OK. Merci beaucoup. Changement des mentalités. Retournez l'organisation des élections au ministère de l'Intérieur ou laissé aux confessions religieuses. Également, troisièmement, nous avons retenu qu'il faudrait revoir notre loi électorale. Pasteur Serres, sur votre lecture par rapport à l'organisation des élections, il y a des leçons à tirer et qu'est-ce qu'il faut améliorer ? C'est là, d'ailleurs, que vous commençons la question. Merci beaucoup pour cette question existentielle. D'abord, je suis mal à l'aise de partager ce beau plateau avec un aîné, un cadre de l'UDPES. Vous auriez dit à peut-être passer dans des différents médias demander pardon pour tous les saints innocents des Congolais qui ont été versés pour cette élite, les incartations que vous faisiez dans les passés. Vous avez miroité aux Congolais que vous littiez peut-être pour améroler, c'est-à-dire la gestion de Mobutu c'était une gestion opaque et la gestion de Kabila c'était n'importe quoi. On pensait que vous auriez peut-être dit amener quelque chose de... Sincèrement, moi, Serge Taboko, je soupçonnerais Fetissegé dans tout, mais sauf dans ce que je vis ici tout craché si la mémoire des prêtres de l'Église catholique parce que si ma mémoire ne me trahit pas depuis l'histoire de notre pays depuis 60 jusqu'aujourd'hui c'est le premier je peux parler sur le plan légal un chef de l'État parce que nous ne reconnaissons pas les institutions en place à voir l'adhésion c'est-à-dire les soutiens les termes appropriés les soutiens des grandes confessions religieuses notamment l'Église catholique Église protestante et vous avez suivi à Mbong au passé sur TV5 demandez aux Congolais ceux qui sont à l'extérieur comme à l'interne il l'a dit c'est-ci Félix a la volonté de construire les pays mais là les mêliés il a demandé même à Mbong il faut oublier cette histoire de vérité des Irnes il est allé prier il a dit qu'il est allé mal il peut sortir je le rappelle c'est quelqu'un que j'ai beaucoup d'estime papa j'ai dit Matthieu chapitre 9 partant du 16e verset la Bible dit on ne peut pas faire le vrai dans le faux donc il fallait passer dans les médias pour pleurer demander pardon moi je me souviens après c'est bon je n'ai pas souvent parlé de ça mais mon épouse moi-même je ne suis pas de l'autre du Kassai je suis de l'Équateur mais mon épouse est du Kassai mais on a perdu l'aide à la famille le jour papa Tissikand 2011 il a voulu aller prêter serment au stade de Marti je crois c'est 6 premiers là le petit a été succombé il a atteint une balle vous comprenez donc tous les Congolais qui ont été massacrés pour cette élite ont été à vous ils parlent ici permettez-moi parce que c'est pour nous on ne considère pas que ce n'est pas c'est pas une élection c'est quelque chose c'est pourquoi même ceux que vous avez tué parce que vous en avez aussi tué permettez-moi de les raconter de faire mourir les gens c'est grave ils disent ceci les balles ont été éputées en 2018 mais je les rappelle qu'au Kassai les gens ont été tabassés il y a même une maman qui a été dénidée je ne sais pas ça cette image elle n'a pas vu ça mais moi dans mon téléphone en 2018 Fayou l'a tué les gens abandonnés il faut aussi en parler il y a un débat terre à terre non vous ne serez pas terre à terre parce que tu aimes bien parler du Kassai si tu peux le calmer qu'on puisse se faire quand il a parlé moi je suis tué surtout moi je suis un combattant du terrain et je fais tomber les combattants quand vous dites ça vous me ramenez à un combat donc j'aurais bien voulu que toi je ne vous ai jamais vu c'est quoi vous n'avez pas qu'il est venu au patron après moi moi j'aurais bien voulu que toi je ne vous ai jamais vu je suis comme ça permettez-moi et maintenant tous ceux-là ce sont les intimidations tous les petits qui ont fait des prisons ici vous ne vous ai jamais connus allez-y je voulais les rencontrer peut-être à l'AMP ça c'est déjà il dit d'abord c'est pas élection nous ne sommes pas dans une jungle pour eux ils considèrent que le Congo c'est une jungle c'est une boutique privée peut-être il y a la chaleur on peut déplacer des biscuits dans une boutique la République c'est un bien commun lorsqu'ils voulaient organiser les élections à la République du Congo il y a d'abord notamment la concision notamment l'article 5 c'est le peuple qui donne la souveraineté le pouvoir aux mandataires il y a l'article indépendant la composition du bureau ça doit être une composition mixte c'est la représentée par la société civile qui lui fait des incantations du ministère intérêt l'intérêt que vous avez vu Peter Kazer qui a été gueulé par Jacob Berk qui dit que toi tu étais au bureau de la CNE et lui-même il est sorti ici avec le transit des députés en violation de l'article non ancien de la consul qui dit que lorsqu'on est membre de l'exécurité tu ne peux pas se mixer dans tous ce qui est parti politique il est ministre il crée une plateforme pour avoir lui-même donc c'est une bêtise donc la composition du bureau ça doit être une composition mixte représentée par la société civile la majorité reproche et vous avez dit cette CNE c'est pourquoi je dis honte à lui honte à tous ceux qui le soutiennent pourquoi parce que c'est l'équipe chapeute la tête de la CNE mais c'est qu'à dire j'ai beaucoup de choses à parler pourquoi je dis que c'est pas électrique il faut argumenter mais c'est qu'à dire c'était mécanique de l'indépendance je crois notre année à tous les médias pour le confirmer c'est lui qui chapeute la présidence aujourd'hui de l'exécutif c'est-à-dire de l'administration le partenaire de l'administration de la CNE il a travaillé vous savez qu'à l'époque il m'a attiré les partenaires la laissons attirer c'est que il faut vider d'abord vider d'abord ce qui est essentiel ce qui est essentiel pour projeter l'avenir parce que depuis 60 si vous essayez de jeter un coup d'un coup d'un coup d'un coup de l'exposé de l'autre de l'entreprise on dit si le Congo ne marche pas c'est pas les incartations qu'il faut il y a les Rwandais il y a une main non c'est le congolais vous allez voir ça de l'exposé de l'optique dans notre conscience on dit si le Congo ne marche pas notamment parmi les mots c'est ça c'est l'autopsie qu'ils ont fait à son institut il y a d'abord l'illégitimité des animataires des institutions c'est ce qui fait que le Congo n'avance pas c'est pourquoi ceux qui prennent le pouvoir par la force ils se parviennent à signer des contrats bidons trahir le Congo accepter n'importe quoi parce qu'ils ne sont pas ce ne sont pas des institutions ici par la volonté populaire donc si vous voulez améliorer il faut s'interroger il faut avoir ce qu'on appelle interroger la culture démocratique voir quand même c'est fait si vous regardez les réseaux sociaux il y a ceux qui pensent qu'on doit retourner dans une monarchie dans un empire je ne sais pas si c'est un empire l'Onda ou un empire Congo je ne sais pas si c'est un empire c'est-à-dire les gens sont inquiétés ils pensent que quand on devient chef de l'État on devient ministre toute la population vous appartient en démocratie les présents c'est un célèvité le souverain qu'on a vécu dans le siècle passé le souverain c'est le peuple c'est lui qui vous dicte vous avez un chef de l'État qui n'a même pas un salaire et il dit le matin il peut se taper 10 mai 500 jupes aux députés à n'importe qui alors un pays pareil ne pensez pas chaque cycle électoral chaque régime chaque groupe de gens qui viennent prendre le pouvoir par contre ils vont toujours recruter les membres de la CENI pour fabriquer comme on a vu là ils sont contents avoir fabriqué des résultats qui ne sont pas ici des pervés parce que j'ai voulu vous démontrer maintenant rentrer dans la loi électorale ils ont véré l'article 6 l'article 5 l'article 60 61 que dit l'article 6 ici on fait allusion à la base des données c'est-à-dire les fichiers mais c'est quand il m'a vous apprendu un communiqué vidéo ici il dit si vous avez la carte la carte est abîmée venez la CENI va vous prendre en charge mais ça posait un problème alors pour être un électeur tu dois être inscrit dans la liste électorale tu dois avoir une carte lisible avec une photo l'ampère digitale il risque c'est-à-dire quoi on a l'idée sur la base des données c'est qu'ils vont aller aux élections vous comprenez donc et l'article 50 les élections du Congo ça ne s'organise pas pendant une semaine comme ils ont fait c'est une honte les élections c'est un jour un jour février ou certain dimanche et les élections commencent de 6 à 17 c'est-à-dire à partir déjà des 18 je ne dis pas la CENI qui donne les tendances en violation de la loi électorale également c'est ceux des observateurs qui donnent des tendances à 18 on a des tendances de tous les résultats ils vont organiser quelque chose de semblable aux élections pour ramener des biletés qu'ils ont voté avec leurs machines qu'ils ont distribué puis c'est il dit les agents de la CENI bon je te mets par là avec tout le respect monsieur vous avez dit que les agents qui ont recruté les écoles ils ont fait ça à DC parce qu'ils n'ont pas voulu que l'église catholique elle a même mis ouais mais le dossier qu'un signe a eu comme difficulté là-bas dans son école le président de centre c'est son directeur tous ceux qui sont membres de son école c'est un fait à DC parce qu'ils avaient distribué des machines aux membres l'église catholique avait des observateurs dans tous les bureaux l'église avait des observateurs la SADEC l'union cher compatriote pourquoi vous insignez des choses pareilles l'union européenne a été chassé ici ils n'ont pas voulu personne qu'ils ont chassé l'union européenne ils n'ont pas voulu moi je suis catholique oh catholique et des cosmétiques permettez-moi je suis catholique assis non moi je sais c'est le seul papa qui fait catholique vous permettez non c'est pas un débat rédigé c'est pas un débat rédigé avec tout le reste parce que ce que vous nous produisons je me dis que je suis catholique c'est de quel droit je termine je dis ceci ce qu'ils ont produit d'hiver au 27 ou 28 ce n'est pas élection élection quand ils disent comment ça s'est fait le vote c'est le jour donc ils ont décidé les machines à un certain nombre déjà de l'île de l'union pour amener les machines les résultats la nuit et tous les résultats qui ont mis c'est qu'à demain publié ce ne sont pas des résultats qui sont basés sur les PV les PV contre ce n'est pas toutes les parties c'est-à-dire vous avez vanté les votes massifs de votre Salomon il dit Kalonda alors votre quelles sont les leçons à tirer dans ces élections et qu'est-ce qui va améliorer selon vous allez-y des leçons à tirer cher Daniel sur les élections d'un parti politique où nous avons dépassé un milliard de dollars l'argent de la république où Messek Adima nous a pris en otage Messek Adima a fait des confusions confondre un parti politique qui est l'IDPS et le congrès et toute une nation où il a voulu prendre toute une nation en otage Messek Adima au lieu de nous amener les élections comme il se doit en vrai sens du mot lui a pris les Congolais et les transformés en un groupe de membres d'un parti politique au lieu de passer aux élections d'abord un les cartes directeurs que Messek Adima nous a fabriqués par son usine à lui où on peut aller voter c'est lorsque je vais brander ma carte électeur qu'on peut savoir que je suis Congolais et qu'il y a toute une identité c'est-à-dire l'énon les pestenons l'âge et qu'on sort c'est que les choses n'ont pas été faites par Messek Adima nous a amené un cadre électeur selon lui pas selon la RDC et selon le moyen dépensé selon lui Messek Adima au lieu d'attendre d'abord qu'il y ait la compilation après les votes au-delà les choses n'ont pas été faites par Messek Adima et il nous a précipité à les présenter proclamer Messek Adima comme président de la République si papa Nikobi celui qui est élu de Perse aujourd'hui en parle qui n'a jamais vu des contestations laisse-moi lui dire une chose qu'il est là le combat que l'île de Perse a mené pendant ces temps c'était pas un vrai combat vous amenez seulement les gens à se révolter le matin midi soir et papa Messek Adima ou partez voir Messem Moubou tout pour son âme aussi le soir où le vrai combat d'aujourd'hui c'est nous la jeunesse on se réveille pour se révolter réclamer notre droit et attends je vous dis une chose nous allons réclamer trop tard nous allons le réclamer on n'a pas de leçons à tirer mais Messek Adima ne mérite pas la prison mais plutôt c'est la pandaison là je le dis je suis congolais où j'ai à contribuer qu'elle soit en disant élection pour se tenir dans mon pays où j'ai payé aussi mon argent Messek Adima a pris l'argent de la république comme si c'était un argent propre à lui il nous a défié ça c'est nous défié pas les élections il nous a défié ou il a laissé à nous dire non je vais commencer maintenant à nommer quand on dit de la nomination des élections en RDC c'est suite à ça laissez-moi vous dire une chose encore aujourd'hui vous acceptez que Hidika Londa a été nommé Hidika Londa Hidika Londa a été élit par la population laissez-moi vous dire pas par les élections que lui a dit aujourd'hui parce que quand on dit la nomination M. Zachary Bababasue à qui j'ai profitement cité pas à mal on nous a appris comme si il a été nommé député au Kassai ça c'est une élection il y a aussi des cas et des cas au sein de l'Union Santé pas l'Union Sacré mais l'Union Santé les gens se réclament des postes aujourd'hui ils se réclament des sièges aujourd'hui est-ce qu'il y avait élection quand à l'interne ça barre nous qui sommes à l'extérieur on va accepter la réponse est non si j'avais évoqué le nom de Salomon Kalonda il ne s'est pas dit que Salomon qui va être seulement l'exemple de toute une nation non il y a des cas et des cas je peux vous dire encore aller encore plus loin chez moi au monument où les gens étaient partis appeler le maï maï pour qu'ils soient votés donc c'est-à-dire le droit des congolores a été confisqué d'une part par M. Kadima mais je répète encore les mots M. Kadima il ne mérite pas la prison plutôt il mérite la pandaison le consensus pour que les élections puissent être la CNI pour former la CNI il faut qu'il y ait les membres des sociétés civiles les composantes de certains partis politiques est-ce vous pouvez me dire aujourd'hui dans la CNI M. Kadima il y a un membre de l'ensemble de la République la réponse est non Kabil avait requisé M. le Tout-Puissant aujourd'hui Didi Manar l'ancienne majorité n'a pas reconnu M. Didi Manar mais aujourd'hui il est là il est le Tout-Puissant ou la CNI chacun entre entre eux les membres de la CNI chacun d'eux a au moins un quota soit sa femme soit son enfant soit son bon frère dans un pays démocratique où en sommes-nous est-ce qu'il est interdit qu'un membre de la CNI un membre d'une famille de la CNI bien quelqu'un qui est membre de la CNI du bureau de la CNI que son frère puisse postuler il n'a pas été interdit le plan moral c'est un conflit il n'a pas été interdit mais là ce qu'on veut déjà voir c'est mes idées cela n'a pas été interdit la loi n'a pas été interdit parce que si je suis membre d'une famille et je suis proche de tel je ne suis pas devenu politique c'est de mon droit mais c'est quoi le problème maintenant aujourd'hui sacrifier ceux qui sont bâtis matin, midi, soir passer leur temps en train de convaincre la population faire la campagne au finish ce ne sont pas T qui sont affichés sur la liste ce sont les membres de la famille je vous donne encore le cas de M. Zachary ici il y a tant de cas on peut toutefois évoquer ici mais c'est ça le fou de l'UDP les transits dans l'UDP on a crié à l'UDP peut-être que la gestion allait être au moins ce qu'il est pensé chanter chaque matin midi soir vous parlez bien français on a crié oui on a crié au départ on a crié à l'UDP je vais faire ça avec moi-même nous avons crié à l'UDP et au combat de faire papatite c'est ce qu'il dit mais aujourd'hui ce n'est pas ce que nous voyons que ça a été le combat la chanson qu'il dit il peut chanter ce n'est pas aujourd'hui ce que nous voyons Denis Kadima a reconnu que l'Evriman n'est pas parfaite mais il y a quand même des avancées significatives selon lui ce n'est pas moi qui l'ai dit encore ici Denis Kadima c'était l'aventure Denis Kadima nous a dit l'aventure ici les conseillers communaux ont été nommés c'est Denis Kadima ce n'est pas moi qui l'ai confirmé ici si vous voulez je vous amène la vidéo si vous pouvez vous amener la vidéo c'est Kadima qui nous a dit écoutez là où Dieu reste toujours Dieu il confond il confond toujours les humains on a écrit que peut-être Kadima avait amené la population congolaise à une élection mais donc M. Kadima nous a amenés aux nominations et lui-même quand les gens disaient que c'était des nominations les nominations les autres n'ont pas écrit mais aujourd'hui Kadima a été clair avec lui-même pour dire les conseillers communaux ont été nommés c'est pour dire on remonte aussi les députés provinciaux ont été nommés les députés nationaux ont été nommés et aujourd'hui il faut aller à la présidence il a été aussi nommé par M. Kadima ce n'est pas moi qui l'affirme ici selon vous pas selon moi selon Kadima je termine selon vous si on comprend bien ce que vous venez de dire les élections seraient crédibles si l'opposition prenait les pouvoirs ou vos membres de votre parti politique allaient être unis les élections allaient être crédibles c'est lorsque M. Kadima allait me proclamer les choix des Congolais très bien je me limite cela très bien merci beaucoup alors président votre réaction à tout ce qui vient d'être dit juste apaiser mes amis et leur donner des leçons de l'expérience et la lutte politique il ne faut pas être des perroquets M. le pasteur permettrait que je vous dise ainsi il n'y a pas un problème si le pays ici est en train de souffrir c'est parce que nous avons des pasteurs perroquets comme vous auriez de lire et d'écouter la parole de Dieu et que Dieu vous inspire vous nous racontez ce que vous avez entendu ailleurs je vous informe que moi je suis catholique vous savez que notre église d'abord n'est même pas une église démocratique chez nous à l'église catholique nous organisons les élections nous avons commencé par des élections que nous faisons dans les CV ça c'est le discours de Lubumbashi ici on parle des CBB ces élections ont été confisquées par les évêques parce que vous votez on ne publie pas celui qui est gagnant on prend les trois premiers on vous communique et on a l'église pour calmer les choses on a utilisé le mot consultation lorsque nous parlons des élections ici moi je suis catholique je t'informe je suis catholique pratiquant je ne suis pas des binzambi je suis catholique pratiquant alors la seule organisation qui a compétence de faire l'observation c'est justice et paix et nous faisons partie j'étais candidat je peux te dire que j'ai eu mes frères de la paroisse qui m'ont amené des PV de l'église catholique vous quand vous parlez vous êtes présenté que vous êtes délicidé ici je vous informe que l'ouboumbaché votre parti n'a même pas 15 membres vous devriez avoir quel témoin qu'il allait avoir le PV ne fût-ce que pour la vie de l'ouboumbaché et sans parler des territoires il en est de suite de différents partis et quand on est responsable la question ici c'est le processus électoral aujourd'hui quels sont les défis de demain vous devriez d'abord être en mesure de dire ce qui est positif et ce qui est négatif vous tous vous emballez vers Kadima vous racontez ces jeunes monsieur moi je suis entré à l'IDPS en 89 j'étais encore en 3ème graduat je pense que j'étais plus jeune que toi je n'avais pas la barbe que tu as là oui donc quand vous parlez vous jeunes là on se moque de vous vous êtes dans quel monde qui va vous laisser vous êtes quelle jeunesse de quel âge parce que quand vous vous parlez si moi je vais utiliser les jeunes je vais utiliser mes enfants moins âgés que toi et qui vont te compliquer en politique je te rassure je te rassure et je t'informe parce que tu parles le DI c'est un de mes petits que j'ai encadré en politique et ils connaissent bien Moando que tu respectes là ne blanche pas devant moi je t'informe donc ici c'est le problème du pays vous ne pouvez pas amener vos petites émotions vous frouez tout le pays en chantant Kadima Kadima vous faites des Kadima un tout puissant alors qu'il a été incapable d'être dans un bureau de savoir le bureau de vote ce qui s'est passé réellement parce que vous n'êtes pas capable vous parlez il n'y avait pas de PV est-ce que vous aviez d'abord des témoins vous les avez déployés qui d'entre vous peut dire combien la république combien de bureaux et ces bureaux là ont connu quel problème par rapport à ce que votre parti vos témoins vous ont rapporté lorsque vous n'êtes pas capable de faire ces choses là vous êtes capable d'évaluer quoi aujourd'hui vous voulez défendre l'FCC des cabines la transimmense dont on parle au Congolais c'est pour les politiciens vous tous qui vous dites vous étiez des Lide PES nous nous sommes des radicalistes j'ai adhéré à Lide PES et le seul parti où je suis tous ces gens qui l'ont voulu me citer là les autres son président là je l'appelle mon petit fils Fayoulou nous l'avons reçu au parti et c'est le président Félix qui nous a amené la transimmense dont on parle vous êtes aujourd'hui du FCC lorsque il y a partage de postes vous changez vous devenez et je ne sais pas de quoi vous êtes quoi et vous devenez quoi hier vous qui parlez sur l'île de l'ensemble nous ici moi avec Kiongwa nous avons marché pour que votre président et le passeport que votre président à la 4 000 puisse être accepté à l'Union Sacrée vous êtes venu à l'Union Sacrée et après donc cette transimmense ne peut pas vous permettre d'être objectif nous avons le pays avec nous avec des objectifs vous dites la lutte des Lides c'est non nous avons l'ité nous avons miné une lutte de changement de système cette lutte là n'est pas un cadeau qu'on vient vous distribuer il y a d'abord un problème de la mentalité est-ce que nous nous avons eu le moyen de changer la mentalité ici vous faites la confusion vous parlez de population vous parlez de peuple vous parlez de quoi quand nous nous parlons nous à l'île de Peste nous parlons du peuple est-ce que vous comprenez de quoi nous parlons quand nous parlons de la population nous disons que le processus ici il n'a pas été sain parce qu'il est organisé par les hommes que nous sommes moi je suis de l'île de Peste je redis la faiblesse c'est d'avoir laissé la loi électorale actuelle avec des seuils ce qui a ouvert d'abord les brèches vers la multiplicité des partis politiques parce qu'il y a déjà des contradictions lorsque vous avez dit que tel parti n'a pas atteint des seuils curieusement ce parti là a encore un député comment ça s'explique c'est parce que la loi donne l'ouverture à la CENI des voix de jeter encore un coup d'œil sur le nombre de voix que ce monsieur a obtenu et ça ça ouvre lorsque en politique nous en politique moi je suis politologue je ne suis pas juriste en politique nous disons ce qui n'est pas interdit est autorisé et le champ le plus dangereux en politique c'est la pratique en politique on contient les politiciens par les normes lorsque vous êtes dans un champ normalisé réglementé vous contenez les calculs politiciens mais lorsque vous ouvrez les brèches et bien c'est parti vous avez dit que vous ne participez pas aux élections vous n'avez pas de candidat député provinciaux député nationaux communaux mais vous devenez vous-même candidat président de la république vous voulez qu'il vous vote et vous réclamez l'échec ou la réussite de qui qui va être votre témoin parce que vous avez créé le problème vous-même à l'interne à une semaine des élections l'opposition vous étiez en train de réclamer vous aviez encore des conditions pendant que vous aviez déjà postulé il faut tirer des laissons nous nous les avons tirés et 2006 nous avons tiré des laissons et aujourd'hui l'FCC nous imite mais ils doivent pleurer longtemps ils pleureront ça rassurez-vous vous allez pleurer avec eux à moins que nous les radicalistes nous ne soyons pas compris quand nous serons compris nous les radicalistes des lits de PES vous allez tous vous taire merci beaucoup président on va peut-être en dépasser malgré tout ce que vous venez d'évoquer Félix Tissékedi a été le président de la république qu'est-ce que vous pensez de l'avenir de la RDC dans son deuxième mandat malgré des difficultés tout ce que vous convient de citer ici comment les améliorer avec Félix Tissékedi le président est passé nous l'avons félicité nous avons suivi le discours l'avenir aujourd'hui monsieur le président passe par le radicalisme que Tissékedi a promis nous tous qui dansons qui parlons là celui qui sait qu'il a l'aiguille du pays l'aiguille de la république s'il n'a pas remis officiellement parce qu'il a pris ça officiellement président sa place c'est en prison et ça va permettre d'arrêter tout le monde qui est fautif évidemment nous allons nous allons un peu être aussi dosé parce que nous avons au même moment prôné l'état des droits l'état des droits veut que qu'il y ait séparation de pouvoir dans la séparation du pouvoir c'est la justice qui fait sa part l'exécutif sa part et législatif mais une fois de plus ça se fait avec quel Congolais quel magistrat ce n'est pas l'idée parce qu'il y a des magistrats aujourd'hui qui va inventer est-ce que ces Congolais sont à la hauteur s'ils ne sont pas à la hauteur dès que cela arrive au pouvoir exécutif président au nom de ce combat dont les gens se moquent de nous aujourd'hui il faut les arrêter sans pitié très bien merci beaucoup et ça va marcher merci beaucoup pasteur Serge tu as beaucoup beaucoup de choses à améliorer beaucoup de leçons à tirer quelle est votre lecture par rapport à l'appel de Félix qui c'est qu'il dit pour les porte-parole de l'opposition et il a invité l'opposition au lieu de mener la lutte dans la rue mais que la lutte soit parlementaire quelle est votre lecture est-ce que vous allez continuer à réclamer l'annulation des élections ou quand même on doit avancer ce qui est vrai j'ai fait l'effort toujours d'abstenir mon esprit de ne pas regarder soit suivre tout ce qui peut suyer mon énergie positive la vérité c'est que ce soit pendant le régime de Kabila moi je ne souviens pas ces interventions parce que je n'ai pas de point particulier avec M. Kabila mais c'est le système la même chose pour Félix je l'ai soutenu quand il était même jusqu'à il était devenu le leader de la on a appelé ça un rassemblement je l'ai soutenu mais depuis 2018 je ne l'ai jamais soutenu je l'ai vu aller en dehors des principes et moi je soutiens que des valeurs alors quand il parlait je ne l'ai pas suivi mais si vous allez oui c'est qui est vrai je suis j'ai fait la politique aujourd'hui active j'utilise toujours d'autres canaux pour ramasser des informations mais faire des condensés pour avoir un peu fixé l'avenir c'est qu'il tend la main comme vous le dites là l'opposition l'invitation semblait prévendée ainsi de suite sincèrement je suis désolé en d'autres termes l'idée peste n'a pas été cultivée démocratiquement c'est à dire il pense que nous sommes dans un royaume en d'autres termes il veut nous ramener pendant la deuxième république c'est à dire qu'il n'y ait qu'un seul sort de croche il ne veut pas avoir d'autres sortes de croche en d'autres termes c'est lui qui ne partage pas son point de vue c'est un ennemi ça c'est leur compréhension vous comprenez parce qu'en démocratie en démocratie c'est qu'ils sont cultivés démocratiquement ils savent qu'en démocratie tout le monde ne peut pas vous voter mais on est voté par la majorité même ceux qui ne vous ont pas choisi ils sont toujours compatriotes ils sont toujours congolais vous avez ce qu'on appelle l'opposition parlementaire c'est à dire institutionnelle et l'opposition extra-parlementaire c'est à dire tous ceux qui ne sont pas dans les régimes sont dans les systèmes ils sont là ils ont aussi un apport significatif pour vous amener de l'avant c'est à dire l'un des analyses négatives ou positives des critiques négatives ou positives ça peut vous booster pour aller de l'avant mais lorsque vous ne voulez pas que les autres restent de l'autre côté que tout le monde vienne vous suivre pour les vis-à-vis des postes c'est un dictateur c'est un dictateur est-ce que c'est parce que vous n'avez pas de députés à l'Assemblée ou vous soutenez c'est ensemble pour la république ne pas aller séger cher compatriote ça c'est un faux débat il a été lié en 2018 massivement même le père sonne tous les esprits tous les démons savent que celui qui a été choisi il avait 60% celui qui venait après lui c'était Chardard avec 17% il n'a jamais accepté des bêtises c'est un homme de valeur hier d'abord j'ai discuté avec lui il a eu la morale au zénith d'abord c'est lui qui nous consolait même vous comprenez il a eu la morale ça c'est un patrimoine c'est une espèce rare aujourd'hui si nous les perdons c'est une espèce rare ça je te dis c'était l'idée charismatique vous avez vu pendant la campagne ici comment il a boosté comment il a fait déplacer des montagnes vous avez des images par exemple Kananga, Chikapa enfin même les débuts de la campagne vous avez vu les images de Kinshasa vous avez vu les images de Kinshasa et ça donnait un rond malheureusement Félix est partout où il passait par exemple à Kinshasa et là on criait et tout ça maman Denis a récupéré le micro dans la main de Kamer vous avez vu au Congo central partout donc c'est un nom mais crédible c'est pourquoi c'est avant qu'on me passait j'ai levé l'option de soutenir des Valais et nous sommes prêts à payer les prix donc nous continuons permettez-moi parce que sincèrement avec tout le respect moi quand je vois des aînés des îles dépenses ils nous inspiraient j'avais toujours quelque chose qui se passait dans ma tête quand je vois les jeunes par exemple Jacquemus Chaban qui fit à l'époque secrétaire des jeunes dépenses je me disais vous savez à l'époque quand tu es de l'Est vous parlez vous avez l'avantage d'intégrer les institutions mais je le vois ici la rire je me disais mais ces jeunes ici peuvent aller c'est ma palais qu'il soit là-bas il est embauché mais pourquoi il continue à suivre ses papas ici qui n'a rien et qui ne donne pas l'argent et j'ai dit non c'est à ces messieurs ici il y a le patriotisme il y a l'amour du pays c'est ce qui m'inspirait un jour je me souviens j'étais sur le boulevard Baramoto il y avait de l'emboutillage j'ai vu Bruno Chibala je crois ils étaient coincés dans l'emboutillage j'ai commencé à prier je dis Seigneur pourquoi ces gens ici toute l'air vive vous continuez toujours à prier oh ce sont des prières qu'on faisait par l'ignorance c'est pourquoi les ténèbres ne donnent pas d'autres prières quand moi j'ai prié lui négocie de l'autre côté donc ça dit ce sont des gens et moi j'attendais peut-être recevoir des leçons j'ai dit qu'on a été inspiré peut-être c'est pas les liens ici cher compétent je peux vous rappeler moi j'étais à l'université il y a d'autres gens à l'époque là avant même les élecs de 2006 vous savez comment les universités sont politisées il y aura peut-être une communication les états de l'université de Kinshaka ont fait une communication contre Tiseké tout 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 nous les étudiants nous sommes contre l'opposition tout ça moi j'ai refusé et à la fin de la communication vous avez peut-être un 10 dollars et on souffre comme ça j'ai dit et on dit et vous êtes et c'est ce que moi jamais connais ça dit Serge d'abord j'ai fait un combat noble j'ai commencé cette lutte ici depuis 2016 je pensais même pas faire Tiseké c'est la présence république mais tout ce que vous venez de raconter ici c'est sincèrement avec tout le respect pour ne pas utiliser d'autres mots ça n'a rien à voir avec la réalité qu'est-ce qu'il dit il dit d'abord si le pays ici ne marchait pas c'est à cause des pasteurs mais c'est vous qui manipulez j'ai même une image ici je vais t'envoyer où Denis Lécy a fait une confession je crois chez votre confrère KM il a dit comment ils ont débauché qu'on a une langue c'est comme ça c'est vrai et c'est la même façon que Félix a fait pour récupérer KM vous savez que l'église que les groupes protestantes ont craqué vous comprenez et moi depuis que je suis né je n'ai jamais vu un jour de Cécile Sisekedi manquer du respect à l'église catholique et on l'a vu après la mort de Cécile Sisekedi et vous êtes sous la malédiction parce que tout ce que c'est déjà certes je ne suis pas d'église catholique mais je suis convaincu de mon fond intériel que la lettre depuis mon loure jusqu'aujourd'hui c'est que c'est déjà à la fond surtout sur les plats sociaux je ne dis pas dans la dimension spirituelle sur les plats ou église mais sur les plats sociaux ils sont dans la vérité il dit encore c'est vous qui recrutez c'est vous qui recrutez encore qui recrutez encore de fonds pasteurs pour venir faire des incartations au stade que toute autorité vient de Dieu moi je n'ai jamais adhérent à ça parce que non mais dans le passé je connais quelqu'un des autres disaient que le pouvoir de Kabil c'était la volonté de Dieu moi j'avais dit que c'était faux ça c'est notre débat il a dit encore ici ceci quelque chose d'important ici il a dit notre parti c'est une honte en 2018 Fayoulu a été élit massivement et lorsqu'il a raté il a raté il a raté Paris in a fait non mais je t'informe je vous en prie je vais passer des tas sinon j'allais c'est à dire nous avons les idées représentées là-bas et c'est une grande idée charismatique vous avez vu pendant la campagne comment on l'avait empêché la campagne de 2020 il a été aussi empêché par le régime c'est une idée charismatique d'abord aussi dans les Kassai là où c'est le fief de Félix il a donné des masses dans les Katang le jour où il allait signer le communiqué conjoint avec Katoum tu n'as pas vu la foule comment tu peux venir avec beaucoup de l'énergie te dire qu'il n'y avait pas 15 personnes pour terminer il dit ceci Kadima était incapable de savoir tout ce qui s'est passé mais je l'ai balancé Paul Toulomb est passé si dans son âme politique il confirme comment les amis si vous n'avez pas suivi l'émission Paul Toulomb Kadri de Pêche qui aident tout la majorité de ses amis du pouvoir de l'union sacrée avec des machines mais comment ces gens ont appris des machines pendant le rôlement je suis des leaders je n'ai pas eu pendant le rôlement peut-être vous êtes un cadre de second plan aucun cadre mais permettez-moi parce que c'est là il est dans les dans les je t'ai dit que pour que tient c'est que de mettre ses pieds vous m'empêchez d'avancer vous m'empêchez d'avancer vous m'empêchez d'avancer vous m'empêchez d'avancer des accidents qu'on a trouvé des machines à voter qu'est-ce qu'est-ce qu'il y a les fameux Kadima a dit membre de l'EPS nous il y a une commission jusqu'aujourd'hui c'était fait à dessein vous comprenez et pour terminer bon certes je ne suis pas de Katoumb mais moi je soutiens que de Valère il dit qu'il s'est milité pour que Katoumb intègre l'union sacrée il ment moi je dis à la télévision Katoumb a rejoint après le sens en 2015 lorsqu'il a quitté Kabila avec les pieds il a rejoint là-bas il dit c'est lui qui a payé les billets pour les liés c'est tous les deux les journalistes qui demandent que les autres sont allés là-bas c'est lui qui a été c'est lui le financé il était avec vous on sait tout ce qui était passé compère il faut pas alors pour terminer il dit que c'est Félix qui l'a apporté là c'est une honte de diriger et t'es-ce qu'il dit Fayou l'était avec et t'es-ce qu'il dit à la conférence nationale souveraine allez allez conférence nationale souveraine avec qui débattait les autres et peut-être vous n'êtes pas encore dans la salle politique la conférence était à quelle année à l'époque là Félix il faisait la politique j'étais informe Félix il a reconnu officiel quand le cadre de l'île de paix s'est mis à d'abord même même moi qui me l'a dit non ça m'avait fait c'est ça on l'a donné un poste c'est quelque chose comme ça pourquoi nous l'avons reçu je l'ai assumé quelle responsabilité nous l'avons reçu quelle responsabilité dans mon cas vous aurez la parole quelle responsabilité avant 2013 que Félix c'est qu'il a assumé à l'île de paix pourquoi vous montez comme ça très bien bonne avance un gros ignorant comme ça dans ton église il y a des gens qui écoutent ça c'est pas un débat réalisé pourquoi vous amenez ça je m'a répliqué un peu papa Nekobi à qui j'ai la chance d'avoir de nous rencontrer aujourd'hui c'est une bénédiction pour moi merci moi je n'avais pas réquisé l'effort de papa Etienne Tissakid sur de l'UDPS je disais papa Etienne nous a inspiré tous de venir politique aujourd'hui personne ne peut se dire qu'il est politique aujourd'hui sans au moins jeter un coup d'air de ce qui faisait pas Tissakid mais ce que nous voyons aujourd'hui ce n'est pas l'effort de ce qui est dit parce que papa Etienne a été plusieurs fois arrêté par Mobutu c'est pour dire les combats qu'on allait mener ça n'a pas été ça n'a pas seulement être de commencer à arrêter les autres par les opinions de ne pas y parler parce que vous êtes là et d'ailleurs on devait vivre la vraie démocratie c'est avec le lit d'EPES c'est là où moi je suis ça c'est de un non aujourd'hui ça le moins en prison c'est la démocratie ça c'est de un privation quand vous nous parlez aujourd'hui que non Moïse Katoum est venu c'est parce que vous avez un marché qui puisse venir au pays c'est un droit Moïse a un congole dans ce pays confisquer le passeport d'un citoyen c'est pas l'ignorance qu'on le fait qui veut d'abord le passeport et la personne en soi c'est une contradiction vous dites à la personne de ne pas venir au pays c'est différent aujourd'hui Moïse Katoum n'est pas au pays il est où ? qui l'a chassé ? il l'a fui quoi ? ses opinions ? non il a voulu faire la sécession ah voilà c'est ce qu'il a voulu faire c'est à dire personne est libre pour parler aujourd'hui mais lui a promis Franck Idéon est où aujourd'hui ? citez nous là où il est Franck Idéon est où aujourd'hui ? il est où ? il est où ? il est où ? il a été visité par les hommes forts de l'huile épaisse selon la maison c'est à dire en République il y a trois catégories de la population il y a les forts les bons forts et les plus faibles que nous nous sommes nous subissons parce que nous sommes pas des l'huile épaisse ah oui c'est là où nous sommes on n'a plus le droit de parler dans ce pays dire ce qu'on peut faire pour la CENI on a eu beaucoup de leçons à tirer moi je pense le combat de l'opposition sera à quel niveau ? le combat de l'opposition ou rester dans la rue pour rejoindre les blocs Fayoulou ? Moïse nous a toujours inspiré nous a dit un mot il n'y a pas la politique de chaise vide parce que c'est la chose de la République écoutez nous devons faire la différence nous devons faire la différence nous devons faire la différence entre la politique vous partez siéger nous on va siéger au nom de la République pour la beauté de la démocratie nous allons siéger nous allons siéger c'est à dire quoi ceux qui sont à l'interne c'est à aimer de nous accepter accepter aussi ce que nous voulons participer avec qui est ensemble accepter notre démocratie qu'on parle avec qui est ensemble qu'on discute pour la chose de la République parce que la République n'est pas ni Moïse ni Félix ni Desperce ni Ensemble on parle au nom de la République on ira parler au nom de la République merci beaucoup cher bon aventure on prend la dernière question vous aurez également la parole création des coalitions autour de Félix si c'est qu'elle dit qu'elle devient l'Union Sacre Présidente ah oui c'est ce sont des scénarios de ce que je dis là lorsque nous sommes dans le jeu politique non normatif les politiciens créent leurs propres scénarios pour se positionner il faut dire que de tout le temps je ne voudrais pas donner mon point de vue par rapport en tant que l'IDPES nous avons que l'IDPES l'Union Sacrée est l'œuvre du Président Félix ok et que l'Union Sacrée s'est plongée dans la bataille électorale nous avons gagné avec si aujourd'hui le Président a été élu massivement c'est la contribution de chacun mais au même moment on sent que il y a de l'agitation en période post-électorale c'est normal mais maintenant la grande question quand on quitte l'Union Sacrée d'abord on a des partis politiques chacun prenons parce qu'il est question des plateformes qui se créent là-bas le Président Cameret et Président de l'INC il est avec qui on a parlé de l'excellence ministre de l'industrie Paloucou il est président d'un parti je crois si c'est Birec quelque chose comme ça alors ils sont au départ des présidents des partis et ils ont eu à faire des plateformes électorales dans lesquelles ils ont aligné des candidats et ils ont battu campagne aujourd'hui ils sont dans ce qu'ils créent là-bas ça devient quoi ? qu'est-ce qu'on veut obtenir ? c'est la question que je me pose donc clairement c'est un positionnement pour influencer la nomination du premier ministre et ça ce n'est pas bon parce que c'est répété les pratiques peuperdiens c'est ça l'FCC l'FCC nous a créé ce problème en fabriquant une majorité en dehors de l'Assemblée sans passer par l'informateur ok et la conséquence c'était quoi ? nous nous sommes retrouvés devant une plateforme qui était télécommandée de l'extérieur qui n'obéissait pas à la majorité au Parlement et ça ça créait la première destruction ou le premier conflit entre FCC et Cache donc la crainte que la plateforme que vient de créer le président Caméré avec le président Paloukou et l'autre que je ne retiens pas les noms là puisse aussi nous plonger dans la même difficulté si tout qu'hier ils sont tous cabillistes ce sont des anciens de Kabila ils reviennent avec ce genre de calcul là je parle en tant qu'IDPES nous ne sommes pas d'accord avec ça vous êtes tranquille nous nous sommes calmes d'abord nous nous sommes réjouis en tant qu'IDPES nous avons atteint plus ou moins plus de 60 députés donc nous étions sur le plan de leur dire si vous avez soutenu l'Union Sacrée si vous avez soutenu le président qui est notre candidat vous devriez logiquement nous soutenir parce qu'aujourd'hui vous allez constater que dans la politique congolaise quand ça ne marche pas c'est l'IDPES qui paye les pots cassés tout ça il n'y a personne qui dit nous avons vu Augustin Kabouya faire des consultations est-ce qu'on va bientôt oublier l'Union Sacrée ou il y a quelque chose qui ne se prépare moi je crois que tout va se jouer toujours autour de l'Union Sacrée ce sont eux qui se sont plongés pour la bataille la victoire électorale et on doit être conséquent c'est à dire si il y a parce qu'il s'agit de la politique si il y a à se partager il y a des discussions à faire c'est au sein de l'Union Sacrée pas en dehors des plateformes et chaque parti a quand même son autonomie des décisions donc je crois qu'on doit rester calme mais ce qui est vrai est que là je peux parler en tant que politologue l'univers politique n'est caractérisé que des conflits des va-et-vient c'est normal vous avez vu même les plateformes de l'opposition la Mouka combien de fois ils se sont divisés et l'ensemble lui-même combien de fois ils s'est parpillés donc ça ce sont des réalités ça ne date pas d'aujourd'hui notre Union Sacrée c'est le mot est tiré des années 90 merci et l'Union Sacrée nous sommes partis de presque trois Unions Sacrées très bien Pasteur l'Union Sacrée de coalition dans une coalition qu'est-ce que ça vous inspire merci beaucoup je connais presque à la fin de l'émission mais je voulais que notre aîné quand nous parlons avec lui qu'il puisse tirer des conséquences et prodiguer peut-être des conseils qu'on a mal fait on a mal planifié les choses peut-être le souci c'était de conserver d'abord le pouvoir là je serais d'accord avec lui mais là où je suis mal à l'aise c'est lorsqu'ils veulent donner l'impression qu'ils font bien des choses et tout ce qu'ils ont trouvé là-bas c'est passé c'est les régimes passées comme il a voulu insigner les liros qu'on a trouvé par exemple lorsqu'il a dit que la faiblesse c'est l'autre ça relève du problème d'essai mais vous serez d'accord avec moi vous êtes un grand je le laisse il y a des présents il y a la plateforme qu'on a faite ici les G13 ils sont allés il y a eu même une proposition des lois notamment élarguer cette histoire ici nous ramener dans les détours et empêcher même les candidats pendant les élections de distribuer l'argent mais ils ont refusé mais ce n'est pas la CNI qu'on devrait faire ça j'ai dit qui a refusé c'est le Parlement qui gère les paléos puis c'est l'autre qui demandait là la cabine n'était plus la cabine n'était plus Félix avait récupéré avait débauché tous ces députés qui est votre député qui a amené ça à l'Assemblée vous vraiment entre nous comme congrès vous imaginez cette histoire c'est le débat pardon il y a des débats là-bas voilà maintenant c'est un collège il ne faut pas qu'est-ce qui vous inspire par rapport c'est fait à décès ça dit les gens avaient toujours de petits calculs par rapport à votre question d'abord cette histoire je réponds c'est peut-être pour votre respect le respect de ceux qui nous suivent nous ne considérons pas ça comme élection et les résultats qui sont sortis nous sommes en face de quelque chose d'une histoire d'un marché de dip vous voyez même les chéguers ici en ville quand ils vous piquent peut-être un téléphone l'argent ils sont ensemble mais pendant le moment de partage ça pose toujours des problèmes parce que si nous voulons peut-être dépassionner le débat parler par rapport à ceux qui ne savent pas dans leur histoire je l'ai toujours dit même en 2019 j'avais dit Félix ne va pas ne va pas récire parce qu'en face je vois il n'y a pas la volonté de changer parce que Félix à terminer je vous en prie avant d'aborder ça vous imaginez lorsque nous fûmes encore l'opposition avec Félix visualisez les dernières images c'était si tionfale quand Félix était encore l'opposition il a dit ceci nous sommes venus ici c'était à Lingala on doit se mettre ensemble il ne faut pas s'insulter nous sommes mis ensemble pour mettre en déroute ils ont désarticulé notre pays si nous parvenons à chasser ce régime nous allons nous mettre ensemble nous allons faire des réformes visualiser d'images mais là en arrivant lui aussi il a pris les bouts pour dire maintenant il est à Yé maintenant pour faire les 32 comme vous t'avez fait il faut tirer toutes les conséquences et il parle comme il dit des radicalistes je ne sais pas quel est le contenu qu'il donne dans ce concept-là radical moi je sais qu'en démocratie est radical ici par exemple c'est lorsqu'il est figé dans ce qui est vrai ce qui se passe dans cette histoire-là c'est que l'île de PES en particulier M. Kabou il est comme on est en train de parler par tout le monde ici il est gourmand c'est-à-dire ils ont organisé que l'île de PES récupère aussi la primatique qu'est-ce qu'ils vont faire ils sont en train des militares comment peut-être ils vont donner ça à l'aide des partis des cadres des partis qu'ils ont créé des mosaïques pour donner l'impression que ce n'est pas l'île de PES alors la stratégie les autres l'ont déjà compris ils ne veulent pas que c'est le même celui qui a ça dit Félix en tête et puis si vous voyez par exemple Pizekaz dans son régulièrement il a trancé du député la madame là si c'est Akash et là si c'est 21 mais bamba là bamba 19 ça dit c'est quelque chose là boutiquée ainsi de suite alors les autres pensent que non 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 ça ne peut pas aller comme ça il faut faire maintenant un bloc pour récupérer la primatique donc ils vont se battre là ça ne nous regarde pas malheureusement les PDC c'est le peuple et nous nous sommes convaincus tôt ou tard pour terminer ceux qui nous regardent surtout des chrétiens parce qu'à tout moment nous envoient des messages papa bon ça ils sont 5 ans en position tous ceux qui sont passés dans la voie légale même dans les saccédents c'est lévitique et royal sont toujours passés des moments difficiles souvenez-vous de Joseph il n'a jamais été volé mais il s'est retrouvé en prison Daniel n'a jamais commis quelque chose de grave mais il s'est retrouvé au Fossolio donc c'est la lutte que nous sommes en train de faire si vous pensez que nous tous nous allons nous amourber dans cette bêtise ici pour partager peut-être avoir des postes lorsque j'aurai peut-être un poste sans pouvoir non ça a péroté très bien alors battons-nous pour mettre en écart c'est déjà ici pour avoir des institutions crédibles, légitimes afin de reconstruire notre prépare si le pays est abîmé alors Bonaventure un mot par rapport à ce qui est de fristraction bon pas de fristraction de tout ce qu'il y a autour de Félix Sekedi des nouvelles coalitions est-ce que ça vous inspire est-ce que vous craignez que Vital Kamner se retrouve demain à l'opposition je n'ai rien à craindre là-dessus c'est déjà prévisible qu'un jour l'union sacrée allait s'éclater c'est-à-dire tous ces mots sont désassoiffés du pouvoir et de l'argent quand on voit un certain Mbemba qui a été le vice-président de la République il s'est rabaissé jusqu'à tel niveau où il se trouve aujourd'hui et lui a crié peut-être que c'est lui qu'il allait être premier ministre au fini ce n'est pas lui Kamner de son tour il fait se dire non j'ai commencé ce pouvoir avec celui qui est présent aujourd'hui les autres n'étaient pas avec moi mais voilà ils sont venus aujourd'hui il veut maintenant chercher à me surpasser c'est là où il est il se met à se créer Union sacrée plateforme dans une autre plateforme il y a encore une autre plateforme qui vient encore de naître je ne sais pas moi comment qualifier ça tout ça c'est comment comment c'est positionné Kamner veut devenir premier ministre selon ce pensée et pour devenir premier ministre il y a trois critériums ici majorité d'un parti politique où lui dépèse par la balignité à déjà ses députés propres à lui deuxième critère au sein de la coalition où il dépèse c'est créé aussi autour de lui des mosaïques troisième c'est la volonté du chef de l'état et si vous allez au delà de quatrième c'est à dire dixième riz dixième riz il faut qu'il y ait encore un nom qu'on va donner c'est grave pour aujourd'hui on retient quelque chose que l'Union sacrée et l'Union sacrée c'est à sa fin c'est qu'on va le tenir et que Kamner subit au moins comme les autres l'ont subi la fois passée et que Mbemba aussi accepte aussi comme les autres l'ont accepté la fois passée c'est ça les leçons à tirer merci beaucoup président dans 30 secondes on retient quoi pour vous on retient seulement que l'Union sacrée c'est une plateforme électorale et une vision du chef de l'état et que nous sommes dans un système de semi-présidentiel le semi-présidentiel le dernier mot c'est le président si les gens de l'Union sacrée ont des ambitions d'être premier ministre ils doivent arracher la confiance du président ce n'est pas un créant des plateformes voilà pasteur dans 30 secondes merci beaucoup pour terminer je dis ceci si vous faites un peu une analyse comparative depuis l'histoire de l'humanité il est impossible de produire les vrais dans les faux ceux qui pensent et même c'est fait c'est contrairement à nous qui l'aimons tous ceux qui sont passés par la voie celui-là par lequel il est tenté d'en prendre ou d'emprunter ils finissent par la fenêtre tous les grands dictateurs dans l'histoire de l'humanité tout ce que nous cherchons ici si c'était des hommes comme notre nez dit des radicalistes ils pensaient concever le pouvoir par la force ils sont finis par la petite porte mais la fenêtre c'est quoi c'est l'argent et le pouvoir mais Félix il pouvait faire mieux par exemple le plan de l'église de l'église de l'époque en 2018 c'est-à-dire on lui laisse le temps de gérer le pays mais qu'on peut se faire des réformes consensuelles pour organiser le pays c'est ce qui serait grand mais là où il est comme il pense toujours comment il va tripoter la conscience pour conserver le pouvoir je ne pense pas qu'il va s'en sortir et il n'en sortira pas le mot que je peux conclure c'est pour dire je regarde le caméra j'appelle à la conscience et à la personne de la république monsieur le président de la république Félix Antoine Tisekedi vous avez été opposant combattant comme nous autres mais aujourd'hui on ne sait pas si c'est Dieu qui vous a choisi ou si c'est les hommes laissez-moi vous dire la politique peut primer au-delà la relation soit une relation restera toujours il y a l'un qui est malade vous avez marché avec lui ensemble Salomon Kalonda est d'idées là peut-être on vous a conseillé de dire que Salomon va faire à ce que aujourd'hui les élections sont déjà passées je pense bien que Salomon doit être libre pour se faire soigner comme tout est Congolais libre dans son pays voilà mon prieur merci beaucoup président Bernard Mikobi merci Pasteur Tabo Cosserge merci Bonaventir Ongala pour votre participation dans ces débats le rendez-vous est pris d'ici là portez-vous bien chers internautes et téléspectateurs au revoir